Voila donc Donc on va On va visiter un Campound Donc un Une résidence en fait Toutes les résidences en Chine sont des résidences fermées Surveillées Et donc c'est une des plus connues qui s'appelle Forest Manor Donc on est à côté Juste à côté de l'école anglaise Ils appellent la British International School of Shanghai Et Très proche aussi de l'école Américaine Qui s'appelle le Shanghai American School Donc S.A.S Donc voilà on est dans une rue Qui s'appelle Jean Fang Road Sur ma gauche On a un Campound qui est aussi très très connu Qu'on visitera une autre fois Qui s'appelle le Racquet Club Donc c'est un C'est un Campound où il y a beaucoup d'activités Beaucoup d'infrastructures sportives Mais aujourd'hui on va aller donc dans ce fameux Forest Manor Donc on va y rentrer là Voilà ça c'est l'entrée On va passer devant le camion Voilà Donc on rentre C'est l'entrée principale Il y a deux entrées après Donc ça c'est une maison qui vient juste d'être construite J'habitais là avant Je louais En fait ils m'ont Ils m'ont évacué pour vendre la maison Et voilà ils en ont reconstruit une nouvelle Donc faut pas s'embêter Ils ont acheté la maison Enlevée parce qu'elle était trop vieille Elle avait une quinzaine d'années Et ils en ont reconstruit une nouvelle Donc voilà Là c'est le club Ça c'est la vue sur le club Donc à l'intérieur il y a piscine Il y a pas mal d'activités sportives aussi Donc on va visiter d'abord Donc ça c'est le Ils appellent des tchus Tchus ça veut dire un quartier Une section plutôt Donc voilà donc ça c'est la première section J'habitais ici Donc c'est la section 2 Avec les maisons de 2 à 12 Donc voilà alors lui il se fait plaisir Il a une Rolls aussi Il a pas mal de voitures C'est son maison ancien voisin Donc là il... Il y a beaucoup d'activités de reconstruire les maisons De rénover les maisons Elle vient juste être rénovée celle-ci Et voilà Et la maison là qui est en construction J'habitais ici avant donc il y avait une maison Que je louais Donc des gens ont acheté Voilà et donc j'ai... J'ai dû trouver une autre maison Et ils ont construit ça à la place Donc c'est énorme Il y avait un beau terrain avant Et ils ont occupé tout le terrain Tout le terrain pour la maison Donc voilà Donc lui je... Je sais pas si là... Cette maison là il avait une... Il avait toujours la Rolls-Royce garée dessous Mais je sais pas... Il a dû la prendre aujourd'hui Ou elle est derrière Ah oui non elle est derrière là On la voit pas bien Un club alors on va continuer Donc c'est un... Il y a 15 ans quand moi je suis... Quand je suis arrivé en Chine Les maisons étaient abordables Enfin valait moins cher qu'une maison en France Mais aujourd'hui c'est inabordable La moindre maison ici vaut... Je sais pas moi 4-5 millions d'euros Donc voilà Donc ça c'est toujours la... La section 2 Donc voilà Toutes les maisons C'est beaucoup de maisons Avec des styles différents en fait Alors on retrouve des styles Qui reviennent Fajero Alors là je fais le tour en... En scooter électrique Qui est le moyen... Vraiment le moyen de... Le plus simple Pour se déplacer... Pas loin A Shanghai Alors on va aller là On va continuer Donc là c'est parce qu'il y a un... Il y a un bus qui peut nous amener en ville Par contre point de vue voiture Ici c'est euh... Alors il y a beaucoup de... Belles voitures Ferrari Lamborghini Rolls Royce Pas mal de Rolls Royce Je sais pas pourquoi Ils construisent beaucoup hein... J'avais même pas vu ça... Il y a des maisons qui sont énormes hein... On... On se demande même hein... On se demande même pourquoi ils ont besoin de maisons aussi grosses On se demande même pourquoi ils ont besoin de maisons aussi grosses Voilà... Ouais il y a un bel élagage d'arbre Qui a été fait Ah mais je vois que le toit... Je sais pas s'il y a pas quelque chose... Il y a... J'ai l'impression que le toit était abîmé Peut-être un arbre qui est tombé dessus je sais pas Alors la... La plupart des propriétaires hein... Ce sont des locaux ou des gens de Hong Kong Ou des chinois qui vivent à l'étranger Il y a pas mal de résidents qui sont euh... Des locataires Alors là je connaissais même pas là ça... Ça c'est le même modèle que celle où je vis Il y a vraiment tout style de maison là C'est ça qui est pas mal ici en fait Il y a des modèles qu'on... Qui sont récurrents, qu'on reboît Mais... Mais pas mal de modèles... De pas mal de modèles euh... Uniques Alors je sais pas combien il y a de maisons en tout C'est... Vous savez je regarde... Vous savez je regarde que je me renseigne Mais c'est plusieurs centaines c'est sûr Il y a... Il y a 5... 5... 5 ou 6 euh... Euh... Sections Et on voit là... Par exemple cette section 63-71 Donc ça veut dire qu'il y a 8 maisons Alors pas mal qui ont des beaux portails Voilà... Beaucoup de maisons... En rénovation Alors c'est vrai que les maisons euh... La qualité euh... Euh... N'est pas excellente je pense Parce que... Les gens refont souvent les maisons Euh... Les maisons vieillissent euh... Vieillissent mal ici Alors il y a peut-être l'effet de la pollution Je ne sais pas Mais je pense que les matériaux de... De construction Sont aussi euh... Pas à la hauteur du... Du prix qu'on paye Donc là une autre section Des maisons qui sont vraiment jolies hein Ah... Ah... Ils aiment beaucoup les voitures allemandes hein Porsche et Mercedes C'est vraiment la... Je pense le... La... La voiture la plus courante B.M. Azoel Bon on ne pourra pas faire tout euh... Euh... Voir toutes les maisons Parce que euh... C'est énorme hein Alors celle-là elle est énorme aussi Alors on se demande qui... Qui vit dans de grandes maisons comme ça Alors il y avait euh... À l'époque il y avait une euh... Je ne sais pas si c'est vrai On disait que Jackie Chan avait une euh... Jackie Chan il avait une maison ici C'est peut-être vrai Oh il y a une belle Porsche jaune là-bas Je ne sais pas si on la voit à la caméra Je ne sais pas si on la voit à la caméra Voilà donc là... Toujours hein... Moi je ne connais pas grand-chose en voiture Mais on voit toujours ces Mercedes Celle-ci on la voit beaucoup Bon souvent les belles belles voitures Ils les mettent dans les garages Pour ne pas les salir je pense Alors moi j'ai le voisin je ne sais pas pourquoi Le voisin lui il a deux rôles Alors pourquoi il a besoin de deux rôles ça... Je ne sais pas Alors on va continuer Vers la section 3 Alors on va passer le... On va passer celui-là On va plutôt faire un tour dans la section 3 Bon ce quartier c'est pas mal aussi moi Des fois je me faisais des footings C'est pas mal pour faire des footings Parce que bon ben... Je crois qu'un tour, un grand tour Ça fait genre deux kilomètres donc... Donc c'est suffisant pour courir... Loin des voitures Enfin il y a quelques voitures qui circulent Mais pas tellement Alors là c'est des coins... Je ne connais pas bien là... Enfin non c'est des cul-de-sac Je vois là-bas c'est en construction sûrement... Ça reconstruit beaucoup hein... Il y a une maison qu'on verra tout à l'heure C'est... Je crois que c'est la plus grosse Parce qu'il y a... Ça fait pas mal de temps qu'ils sont en train de la reconstruire J'ai entendu dire qu'elle va aller... En chinois ils appellent Liang Yi Liang Yi ça veut dire 200 millions de... De... D'argent chinois De ce qu'ils appellent les jambinbis Et 200 millions de jambinbis ça fait 30 millions de... 30 millions d'euros quoi Quelque chose comme ça un peu moins Voilà... Donc là... Il y a des grudes partout quoi... C'est Shanghai Là c'est le petit... Les gens de belles maisons là... Voilà... Avec le... Avec le petit là qu'il y en a qu'on débarque Alors après... Qui sont... Quel est le profil des gens... Qui possèdent des maisons ici ? Bon bah c'est sûrement le profil de ceux qui ont leur propre business hein... C'est pas des salariés... C'est pas des salariés... Donc euh... Je pense que les salariés faut... Faut oublier... Faut acheter des maisons comme ça... Donc là le portail qu'on a là bas... Juste derrière ce portail là... C'est l'école... L'école anglaise... Qu'on appelle la British International School... Au Shanghai... Peace... C'est celle-ci en travaux... Pas mal de gens qui travaillent... Et la plupart des maisons sont... Oh lui il a une belle... Une belle petite cabane là... Pour les enfants... Oh... Cette maison est énorme aussi... Alors là il y a le gros travaux... Il y a plein de travaux à chaque fois... Il y a tellement de maisons que... Celle-ci est énorme... Celle-ci est énorme... Avec deux portails... Je vois qu'il y a un terrain de... Basket... C'est... C'est chic... C'est énorme... Mais bon... Des fois ça... Ça atteint une taille... Qui n'a plus de... Plus de sens... Je vois une Jaguar... Là c'est quoi... C'est une... Une batterie... Une Rolls encore... Je ne sais pas combien... Je connais au moins... Ah je ne sais pas... Au moins 5 Rolls dans le quartier... Il y en a beaucoup plus mais... Encore une maison de travaux... Et pour être honnête... Je ne comprends pas... Je ne comprends pas... Enfin j'aurais... J'aurais ce niveau d'argent... Donc je... Je ne sais pas... Il y a des maisons de partout... Un tour... Souvent... Les... Les... Quand ils se vendent les maisons... Les uns aux autres... Beaucoup de gens... Détruisent la maison... Et rencontrent une neuve... Voilà... Donc notre petit pont... Donc lui... Il a une belle... Voilà... Là on peut voir... Il y a une petite barque là... Où ils ont leurs petites piscines... En dehors du... Voilà... C'est des belles piscines... Des belles piscines... Voilà... Donc... D'autres maisons ici... Il y a pas mal de... Il y a pas mal d'étrangers... Qui louent... Surtout ceux qui vont... C'est surtout des Américains... Les Américains... Souvent ils ont... Parce qu'il faut avoir... Les budgets aussi... C'est pas... C'est pas des petits budgets ici... Alors celle-là... Voilà... Je la trouve magnifique... Aussi... Avec le Lion... Petite Porsche Cayenne... Jardin bien entretenu... Alors... Ce qu'il y a c'est que les jardins... Il y a des... On... 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 On paye des frais de management en fait... Et c'est les... C'est les... Euh... Euh... Des jardins... Alors moi j'ai les voisins... Je voyais les caméras là... J'ai les voisins... Je sais pas ce qu'ils font... Mais mes voisins... On... On... On quadrillé leur terrain de caméras... Ceux qui ont les... Ceux qui ont les deux rôles... Alors ici souvent il y a une... Il y a une Mercedes... Une boîte à chaussures là... Apparemment c'est une belle Mercedes... Moi j'y connais rien... Alors il y a des gens... On m'a dit qu'ils possédaient... Euh... Je crois que le... Le propriétaire en fait de Forest Manor... Il... Il possède pas mal de maisons là... Ouais... Maison énorme... Alors des fois au club... On voit toutes les Porsche... Et les Lamborghini... Etc... Mais là on les voit pas... Ils sont pas de sortie... Je crois que... Le jour où on les trouve... Je crois que je fasse une vidéo... Alors lui il... Il roule comme un fou... Voilà... Donc là... Ici là... Derrière... Un peu au fond... On voit une maison qui... Elle est tout au fond... Qui dépasse un peu... Et ça c'est... C'est celle dont je parlais... Qui apparemment... Vaudrait... 200 millions de jamimbi... Voilà... On la voit un peu mieux là... Alors qu'est-ce qui est écrit là-haut ? De la propice... Manoir... Du manoir de la propice 2008... Je sais pas trop ce que ça veut dire... Je sais pas trop ce que ça veut dire... En rénovation... Alors j'ose même pas imaginer le... Le coût de la rénovation... Mais... Une location d'une maison comme ça... C'est l'équivalent... Je sais pas moi... De 20 000 euros par mois... Qui dorment... Facile... Parce que c'est vraiment... Regardez... Voilà... Je sais pas... Je sais pas si on voit aussi bien que... Elle est énorme... C'est vraiment énorme... C'est vraiment énorme... C'est vraiment... C'est vraiment... Enorme... Enorme... En travaux... Du marbre partout... Ça sert à rien... C'est bon... C'est bon... Si ça fait plaisir... C'est ça qui est important... Voilà... Donc là c'est notre vue... Derrière... Là aussi... C'est des maisons qui sont énormes... ... bon on a fait un tour on a vu à mon avis moins de la moitié de toutes les maisons mais voilà donc là on s'approche du corps des maisons ici je trouve un endroit où il y a un plan il y en a un je crois à l'arrache à la sortie alors on va faire un plan ici et puis on va faire une photo ça c'est le plan du c'est le plan de Forest Manor ce que je vais faire je vais prendre mon appareil photo puis je mettrai voilà donc on voit un peu tous les différents points d'eau et le numéro des maisons voilà donc on est par rapport à la caméra on n'est pas loin on est complètement à droite alors on voit à droite là l'entrée puis là on va tourner le premier à droite et on va aller dans le 1 flash la barre horizontale ça veut dire 1 en chinois flash 5 voilà alors le club là-bas au fond cette maison est aussi très jolie la fontaine alors aujourd'hui il ne fait pas un temps un peu gris aujourd'hui voilà encore une Porsche il n'y a que ça de toute façon voilà donc ça c'est un des voisins alors lui il aime bien les voitures vertes il a une Lamborghini une Mercedes verre bouteille un peu ils sont toujours plein de voitures et de camions je ne sais pas ce qu'ils font ils en montent partout on va voir est-ce qu'on voit là un Lamborghini dans le garage il y a une petite piscine derrière qui à mon avis ne sert pas à grand chose il y a des piscines autour on voit la Rolls marron et puis derrière ils ont la Rolls bleu pourquoi deux Rolls ? bonne question et voilà fin de la visite j'espère que ça vous a plu et puis la prochaine fois on essaiera de visiter un autre quartier merci beaucoup